La rhodiola rosea, la racine d'or convoitée La rhodiola rosea est une plante médicinale qui aide à réduire la fatigue, augmenter l'endurance et améliorer l'humeur. La rhodiole, autre nom de la plante, possède de nombreux bienfaits connus depuis l'Antiquité. En effet, c'est un médecin botaniste grec appelé Dioscoride qui a indiqué, pour la première fois, les bienfaits de la rhodiola dans son herbier intitulé de materia médica ou ouvrage de référence reprenant quelques milliers de plantes et remèdes naturels. Depuis, cette plante a été étudiée par la communauté scientifique qui ne cesse de confirmer ses vertus. Le contenu proposé ci-dessous s'appuie d'ailleurs sur de nombreuses références scientifiques consultables à la fin de cet article. Plantes médicinales pour le bien-être Métro, boulot, dodo. La routine et les exigences de la vie quotidienne peuvent parfois nous épuiser mentalement, physiquement et émotionnellement. Heureusement, il existe différentes façons de faire face au stress. Bien que les habitudes de vie soient très importantes pour lutter contre le stress, alimentation, exercice, méditation, sport, yoga, respiration, etc., les plantes peuvent s'avérer très efficaces également. Pour favoriser et maintenir l'équilibre cœur-corps-esprit, il n'y a rien de mieux que les plantes adaptogènes. Elles aident à combattre les effets négatifs du stress en s'adaptant aux besoins de l'organisme. La rhodiola rosea est l'une des plus convoitées. Qu'est-ce que la rhodiola ? Tout comme le ginseng, la rhodiola est une plante adaptogène très populaire. Également appelée racine d'or, orpin rose et rhodiol, il s'agit d'une plante vivace qui se trouve généralement dans les régions froides et montagneuses d'Europe et d'Asie. Elle pousse sur des terrains sablonneux et secs. Elle produit des fleurs rouges, roses ou jaunes. Elle est parfumée, c'est pourquoi elle est parfois utilisée comme substitut aux roses. Ces pousses, feuilles et tiges sont comestibles mais n'ont pas les mêmes propriétés que la racine. Le goût est légèrement amer, certaines personnes peuvent trouver la plante peu appétissante mais ce n'est pas un problème car elle est souvent prise sous forme de gélules. L'extrait sec est alors le meilleur moyen de profiter pleinement des bienfaits de la rhodiola rosea. La racine de rhodiol contient des substances adaptogènes puissantes. Ses principaux composants actifs sont la rosavine et le salhydroside. Ces composants lui procurent ses caractéristiques physiologiques et pharmacologiques. La rosavine est réputée pour ses effets antidépresseurs et anxiolytiques au même titre que le salhydroside. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré que le salhydroside joue un rôle important dans les activités biologiques du système nerveux, en ayant, entre autres, les effets suivants, amélioration de la fonction cognitive, amélioration de l'humeur, anti-vieillissement, anti-dépendance et anti-épileptique. Le salhydroside permettrait également de réguler le stress oxydatif, l'inflammation, l'apoptose, la neurotransmission et la régénération neuronale. Quels sont les bienfaits de la rhodiola pour notre santé ? Les bienfaits, vertus et effets de la rhodiola sont nombreux. Toutefois, cette plante médicinale efficace est surtout renommée pour réduire le stress, l'anxiété et la dépression, pour diminuer la fatigue physique et mentale et pour augmenter les capacités intellectuelles, mémoire, concentration, travail mental. La rhodiola est un puissant nootropique naturel, améliore la cognition. Les sportifs l'apprécient beaucoup avant un effort pour gagner en performance et après un effort pour récupérer plus vite, et mieux. Aperçu des bienfaits Fatigue physique et mentale Augmente la capacité cognitive La rhodiola peut améliorer vos capacités cognitives, y compris la mémoire, la pensée associative, le calcul, la concentration et la capacité de travail mental. Réduit la fatigue Des études ont montré que les propriétés adaptogènes de la rhodiola rosea peuvent aider à soulager les symptômes physiques et cognitifs de la fatigue, y compris les sautes d'humeur, la fatigue, les maux de tête et le burn-out. Si, par exemple, vous travaillez à un rythme effréné, la rhodiola est un précieux complément alimentaire qui soulagera votre anxiété et vous apportera le soutien dont votre corps et votre esprit ont besoin pour récupérer dans les meilleures conditions. Réduit le stress Les effets thérapeutiques de la rhodiola rosea favorisent une réponse positive au stress. Aide à combattre la dépression Des études montrent que la rhodiola rosea peut aider à atténuer la dépression légère à modérer si elle est prise deux fois par jour sur une base quotidienne. La plante a également démontré qu'elle est mieux tolérée que les antidépresseurs conventionnels. Pour en savoir plus sur les bienfaits de la rhodiola contre la dépression. Pour les sportifs Améliore la récupération musculaire La rhodiola rosea augmente le taux d'ARN, acide dribonucléique, d'enzymes et de protéines dans le corps, stimulant efficacement la récupération musculaire et raccourcissant le temps de récupération entre les entraînements. Augmente la performance athlétique Cette plante est connue pour ses propriétés énergisantes, vous permettant de faire des exercices vigoureux avec moins d'efforts. C'est pourquoi la rhodiola est si populaire auprès des athlètes. Santé cardiovasculaire et système immunitaire En plus de soulager la fatigue, les déséquilibres de l'humeur et l'anxiété, la rhodiola a également été utilisée pour d'autres applications médicinales au fil des ans. Soulager les problèmes pulmonaires, tels que la toux, l'asthme et les autres infections respiratoires. Réduire les hormones du stress responsable de l'augmentation de la tension artérielle et du taux de cholestérol. Aider à réduire le risque de problèmes cardiaques grâce à l'élimination des graisses, lipides nocifs, présentes dans le sang. Aider à la régulation de la glycémie. Protéger le foie contre les toxines environnementales. Action antibactérienne et antioxydante Perte de poids, mincir, maigrir La rhodiola favorise la perte de poids de manière efficace. Détruit les cellules graisseuses, adipocytaires. Dégrade les lipides. Effet coupe fin, meilleure sensation de satiété. Posologie idéale pour la rhodiola La dose de rhodiola que vous devriez prendre dépend de différents facteurs, notamment de votre état de santé, de votre poids et de votre âge. Gardez en tête qu'il est préférable de suivre la posologie recommandée par le fabricant. Il est conseillé de faire une cure de trois semaines minimum pour que la plante puisse agir sur l'organisme en profondeur, efficacement. Le dosage habituel pour la supplémentation en rhodiol est de 400 à 1200 mg mg, par jour. Chez certaines personnes cette plante peut même s'avérer efficace à de faibles doses, exemple 200 mg par jour, les études scientifiques l'attestent. La rhodiola rosea est prise par voie orale, idéalement à jeun. Bien sûr, le dosage choisi dépendra des effets recherchés et des besoins de chacun. Il est inutile de surdoser la prise de rhodiol. Ne dépassez pas les quantités journalières recommandées. En effet, son efficacité n'augmentera pas forcément avec une plus forte dose. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un spécialiste qui vous conseillera en fonction de votre besoin et de votre état de santé. Effets secondaires et dangers de la rhodiola Bien que la rhodiola possède très peu d'effets secondaires, certaines personnes peuvent ressentir un changement d'humeur, une baisse d'énergie ou un sommeil agité, surtout en cas de mauvais dosage. Le non-respect de la posologie peut également être un facteur dans l'apparition des effets secondaires suivants. Agitation Troubles du sommeil avec rêve agité Bouche sèche Flutuation de la pression artérielle La rhodiola étant une plante puissante, elle peut interagir avec certains médicaments chimiques, exemple, esquitaloprame, benzodiazépine, antidépresseur, et dans ce cas il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou professionnel de la santé. Concernant les contre-indications, au regard du manque d'informations concernant l'impact de la plante sur les femmes enceintes ou allaitantes, celle-ci leur est déconseillée. De même, les patients sujets à des maladies auto-immunes doivent éviter de prendre cette plante ou comme les personnes souffrant d'hypotension artérielle, ou encore celles qui souffrent de troubles bipolaires ou qui prennent d'autres stimulants. Les personnes diabétiques doivent également demander l'avis de leur médecin avant de commencer un traitement à base de rhodiol. Sous-titrage ST' 501